Alors c'est notre premier jour en Sardaigne, on a atterri à Alguerro hier soir et aujourd'hui on visite le centre avec Cece. Ça apparaît tout mignon mais il pleut. Là en plus c'est calmé, mais on va voir, j'espère qu'on pourra avoir de belles images quand même. Deuxième jour en Sardaigne, on est à Alguerro, actuellement on est au Giardini Giuseppe Mano, qui a un parc, un petit parc mignon et on a été prendre un café ce matin dans un endroit trop bien, ça s'appelait la Pausa Café mais de toute manière je te mets toutes les bonnes adresses sur mon mapster, le lien il sera dans la description. Et là on va prendre un bus pour aller à l'aéroport, récupérer notre voiture pour continuer le trajet et on va aller voir plein de belles choses aujourd'hui. Je t'emmène voir ça. On a récupéré la voiture à l'aéroport ! C'est parti pour le road trip ! Tata Tata ! Je t'emmène, je t'emmène ! Je t'emmène, je t'emmène ! Je t'emmène, je t'emmène, j'ai une bête vivante dans ces grottes ! Puis tu réalisées depuis 1950 ! C'est parti. Donc là on est au parc de Ponto Corté qui est près d'Alguero et c'est vraiment magnifique. Genre les paysages sont absolument sublimes et on a fait la grotte de Neptune. On a fait la grotte de Neptune, c'était trop beau. Au Ponto Corté, il ne faut pas hésiter à s'arrêter au bord de la route pour avoir des vues magnifiques. Avril Aviv 2023, pas 2022 ! Alors on est arrivés sur une des plus belles plages de Sardaigne qui s'appelle la Pélosa. Et personne ne se baigne mais nous on a mis le maillot. On est motivés pour la plus belle plage de Sardaigne apparemment. On va tenter. Du coup en fait on ne va pas se baigner. Non pas parce qu'elle est froide, même si elle l'est un peu. Mais c'est surtout qu'il y a plein de méduses dans l'eau. Donc l'eau est bien claire donc on voit bien toutes les méduses. Mais il y en a même plein qui sont échouées sur le sable. C'est horrible. Je ne sais pas comment ça se fait. Troisième jour de notre road trip en Sardaigne. On a dormi à Porto Torres et on n'a pas trop visité la ville. On n'est pas sans voiture. Juste ça avait l'air sympa mais sans plus. Et là on se dirige vers Castel Sardo qui apparemment est un des plus beaux villages de Sardaigne. Donc on va voir ça. Et après on va essayer de se faire une petite rando vers Costa Paradiso. Je crois que c'est ça. Donc là on est dans le village de Castel Sardo. C'est magnifique. En fait il faut vraiment même l'arriver en voiture. C'était absolument magnifique avec la plage et les maisons colorées sur la falaise. Il y a un château tout en haut qui s'appelle Château des Doria. Et qui surplombe le village en fait. Et là on est tout en haut avec une magnifique vue. Voilà et il faut vraiment grimper tout en haut du village parce qu'il y a des petites ruelles et des maisons typiques. C'est trop trop beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est baigné entière quoi. Alors quatrième jour en Sardaigne. On est dans le village de Santa Teresa Galura qui est tout au nord de la Sardaigne. face à la Corse. Là-bas ce qu'on voit c'est la Corse. Le sud vers Bonipatio je crois. Et le village est trop beau. Il y a la plage magnifique avec une eau turquoise. Il y a des maisons colorées vraiment. C'est un village, enfin une petite ville même je dirais, qu'il faut visiter. Je pense qu'on peut dire qu'on est plutôt sur un bel endroit pour manger nos pizzas. Alors là on est au Capotesta qui est tout au nord-est, non oui tout au nord-est de la Sardaigne vers Santa Teresa Galura. Et on voit la Corse de là-bas. On voit les remparts de Bonipatio. Et on va faire une petite rando. Mais en tout cas sur cette presqu'île c'est magnifique. Déjà il y a des plages super belles. Et la mer est d'un bleu. Magnifique. On est au Capotesta, c'est ça. On voulait faire une rando, on a commencé à suivre les chemins. Sauf que maintenant on est au milieu des cailloux et on s'est perdus. On ne retrouve pas le chemin. Donc on galère. Vraiment, venez avec des bonnes chaussures et pas en jupe comme Cessé. Alors Cessé, ton ressenti par rapport à cette balade et ce magnifique monument devant nous ? Voilà, on est arrivés. On a traversé des collines, comme ça là. On a grimpé, on a fait de l'escalade pour un caillou cassé en deux. Il y avait 4 sur 5, 4,5 sur 5 d'avis sur Google, mais il y avait 4 commentaires. Il y a seulement 4 personnes qui l'ont fait ce chemin. Il faudrait que Cindy vous lise son commentaire qui lui a fait penser qu'il fallait absolument qu'on le fasse aujourd'hui. Alors il faut que je dise quand même ce qu'est cet endroit. Oui. Ça s'appelle l'Antica Cava Romana. D'accord ? Il y a un commentaire en français, désolé les autres si c'est pas en français. Qui nous a vraiment poussé à faire plus d'une heure et demie, deux heures. Je ne sais même pas depuis combien de temps on est là. Vraiment fascinant seulement à la pensée que les Romains ont travaillé ici. Et vous pouvez voir la technique pour casser des pierres immenses. Voilà. Je ne sais même pas si vous voyez le cagou cassé. Voilà. Est-ce que vous êtes impressionnés ? Venez. Venez faire cette... Mais ne mettez pas des tongs quand même. On peut bien mettre des chaussures. Même un peu plus mieux que ça. Parce que ça, ça glisse quand même. On préfère vous le dire. On a failli se péter la cheville 25 fois. Voilà. Arrivée d'articule. Vraiment, de ce côté-là, ça a de la gueule quand même. Ah oui. Ah non. C'est magnifique. Alors là, on est sur le bateau. On a pris la voiture, on l'a mis sur le bateau pour aller sur les îles de la Madeleine. Donc on est parti du port qui est derrière moi. Le port de Palau. Palau, je crois. C'est qui est admirative. Je vole avec les kikis. Et on va aller en face sur les îles de la Madeleine pendant deux jours. Vas-y, prends. Oh, tu fais desいました. Ah c'est parti. Ah non. on est on est combien quatrième jour non on est cinquième jour là attend on n'est pas à vendredi samedi dimanche lundi on est mardi oui ouais alors alors c'est le cinquième jour en sardaigne et on est arrivé donc hier soir sur les îles de la maddalena aujourd'hui on est sur une île qui s'appelle l'île de caprera où il ya des magnifiques plages et ben on va en profiter pour faire une journée plage voilà comme ça je te montre les plus belles plages qu'il ya ici c'est parti alors on est dans un bar au bord de la plage on est bien posé quand même et on va goûter une spécialité sardes même s'appelle ceadas c'est du pain à base de semoule avec du fromage et du miel on va goûter c'est pourré par contre visuellement ça me dérange le bon c'est super bon on a un petit problème de couvert tu as ça va tu es en bon état mais je sais pas pourquoi elle a tellement faim alors en train d'essayer de couper l'assiette le plateau et la table en même temps du coup c'est un peu compliqué je trouve pas il ya un petit bout de citron le miel ou un truc comme ça là oui en milieu on dirait fleur d'oranger ou ouais on est au sixième jour en sardaigne et donc comme j'ai dit hier on est arrivé sur l'archipel de la maddalena et aujourd'hui on va faire des plages encore et là on fait une petite rando sur l'île de caprera pour atteindre la cala napoletana qui est apparemment une des plus belles plages de l'île donc on va voir ça et là on marche on va voir ça et là on va voir ça et là on va vivre ça et là on va voir ça et là on va voir ça et là t'attends donc C'était là ! Je suis continué pendant 2 km. Je t'ai gouré. Je t'allais tourner à gauche. C'est pas facile de suivre... Je suis le manquant, ouais ? Bah oui ! Bah si tu veux, ouais, fais demi-tour, là, observe. On s'invitera de faire la boucle. On s'invitera de faire la boucle. On s'invitera de faire la boucle. Donc là, du coup, ça sera sur la droite. Sur la droite ? Bah là, c'était à notre gauche. Donc ça sera sur notre droite. Là, tu pars par là-bas. Ouais ! 7ème jour en Sardaigne. Là, on est du côté de la Costa Smeralda. Aujourd'hui, on va visiter les plages, en fait. Et donc là, la plage qui est derrière moi, c'est la Grande Dépéveron. 8ème jour en Sardaigne. Aujourd'hui, on quitte notre magnifique BNB qui était au milieu de la campagne, près de Olbiya. Et comme tu l'as vu hier, on a fait donc deux plages sur la Costa Smeralda qui était magnifique. Et aujourd'hui, on va encore faire deux plages près de Santo Doro. Ça va être la plage de Brandinchi, je crois, et La Cinta. Donc je t'emmène voir ça. 9ème jour en Sardaigne. Aujourd'hui, on est arrivés hier soir dans la ville de Bossa qui est trop mignonne. Je vais te montrer les images. Et après, dans la journée, on va retourner à Alguero pour notre dernière nuit avant de reprendre l'avion demain matin. Je te souhaite les fiori. Tout est beau. Sous-titrage ST' 501